Si on existe, si on réussit à exister par rapport à notre gabarit, par rapport à notre façon de jouer, si on arrive à imposer notre jeu, il ne nous arrivera à rien du tout, de plus récertain. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Qu'on soit capable de reproduire ce qu'on fait souvent. Que les mecs qui prennent les choses en main depuis le début, continuent à prendre les choses en main depuis le début. Enfin, le gars, donc, mais encore, même, voilà. Et puis, on est des surprises, les gens qui étaient un peu plus discrets, là, se montrent, n'importe quoi, ok ? Les objectifs de cette saison, un championnat, on est premier pour l'instant, avec un match d'avance régional, nous le poursuivons. Et ce sera hyper difficile de terminer premier à la fin de saison, même si ça reste notre objectif final, de monter un as, sachant qu'on a loupé de peu l'année dernière. En Coupe de Lorraine, on s'est qualifié en 16e, on attend les tirages, et on bombardera, bon, il y est, c'est quand même 64e, objectif. Et puis, 32e chez nous, accueillir un club sans formation, ce serait super. Alors, un gros effectif de 40 joueurs, 36 U18-I19 et 4 U17, qui font partie intégrante de l'équipe de l'académie U19. Parce que le groupe de 22 qui est au niveau de DH, avec un gros potentiel technique, la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même 10 joueurs qui viennent de l'AS Nancy Lorraine. Et ça change tout, parce que ça veut dire qu'il y a une bonne base technique, tactique également, ce qui fait que sur les entraînements, c'est très intéressant, on peut lui demander un ou deux choses. Un groupe motivé, facile d'entraînement, travailleurs, ce qui facilite les choses, et surtout en groupe de deuxième année, qui sont très autonomes. Et ça, c'est hyper important, et ça facilite beaucoup de choses. Un match comme ça, c'est qu'il me prenne plaisir, il me prenne plaisir à aller à Paris, passer un week-end entre copains, et surtout, sur ce match, être ambitieux et avoir envie de passer un 32e, et ça passe par faire héréditer les performances qu'il faut tous les week-ends, ou les méritées en tout cas, parce que c'est des travailleurs. De ce qu'on a préparé, les attentes, sur les coups parité, on a travaillé des choses, être aussi costaud qu'un championnat derrière, garder notre bloc équipe, bien travaillé ensemble, et voilà, à la fin, il faut qu'on n'ait pas de regrets, et qu'on se dit qu'on a bien travaillé en équipe, et on a été une équipe, ça c'est hyper important, on a pris le plaisir, et on n'est pas passé à côté de l'événement, et ça c'est hyper important. Quoi vous appelle-t-on les spartiates ? De part, notre crinquet, qui fait beaucoup de bruit, et très festif aussi. Enfin, des danseurs comme Ulrich, Iliès, Dadou, ou encore Edouane. Ça peut être un bon tirage, mais aussi un piège, de par la division de Mont-Rouge, mais après on n'est pas chez nous, on ne le voit pas, ça aurait été aimé de recevoir, et c'est une bonne expérience à vivre là-bas. Quelle chose le club ou la ville a pu mettre en place pour ses 64e dans la région parisienne ? Ah, on a la chance, la ville de Vandeuve, le club, comment dire, nous ont permis de passer le week-end à Paris, c'est-à-dire l'hébergement, c'est tout à fait, ça c'est super, ça entre jeunes un peu, s'ils venaient à monter en as, ils les attendraient, donc on va passer le week-end à Paris, le club a géré tout ça, et la ville de Vandeuve a mis en place un grand bus pour tous les U17 du club, et les U19 qui ne jouent pas, et tous les éducateurs également, et puis on verra s'il y a des parents éducateurs qui accompagnent souvent les enfants, ou s'ils sont venus avec nous, voilà, il y a un grand bus de 53 personnes qui viendra supporter les U19 à Mont-Rouge. C'est une équipe sérieuse Mont-Rouge, et une équipe apparemment athlétique, bien organisée, une équipe parisienne, voilà, j'espère vraiment que sur ce match, on fera du jeu, et ces jeunes, comme je l'ai répété, prendront du plaisir à aller chercher la victoire, et qu'on puisse organiser une trentaine de finale ici, et que la fête soit aussi belle ou plus belle qu'à Wannoye. On l'a abordé comme notre match, il ne faut pas changer les bonnes habitudes, juste à l'entraînement, on l'a vu que c'était un autre enjeu, il y avait une petite pression supplémentaire, après on a intensifié le jeu, les entraînements, voilà, dans le vestiaire, on n'a pas peur. Ce qu'on veut gagner, on va revenir à Vendée avec la victoire. Le scénario idéal, on rentre à la lutte, on met qu'un score positif pour nous, et terminer là-bas et revenir sans qu'il se bute. À base, c'est le papa de l'équipe, il est là, attentif à tout le monde, à l'intérieur du club, mais à l'extérieur aussi, il est là, il nous appelle, il nous parle, il est très proche des joueurs, il est proche des joueurs, il est à l'écoute aussi, il rigole avec nous, c'est un jeune, quoi. Avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de discussions, c'est à base, quoi. Il aime bien parler, nous dire, nous répéter des choses, il voit que ça se passe bien, il voit que tout soit parfait, et qu'on passe cet événement. Bonne chance pour dimanche. Merci.